On continue les calculs numériques sur les relatifs. Cette fois-ci, on s'intéresse aux décimaux. Les vidéos d'avant, on n'avait fait que des entiers. Maintenant, les décimaux, qu'est-ce que c'est les décimaux ? Je vous rappelle, c'est les nombres à virgule qui sont finis. Un tiers, par exemple, ce n'est pas un nombre décimal parce que je ne peux pas écrire un tiers, c'est 0, 3, 3, 3, 3, 3 à l'infini. Je ne peux pas l'écrire. Là, 1,5, c'est bien un décimal parce que je peux dire que c'est 15 sur 10. Après, vous apprendrez en secondes comment montrer qu'un nombre est décimal avec les puissances 10. Petit teasing pour la seconde. Comment faire sans calculatrice ces calculs de décimaux ? Il y a deux façons de le voir ici. Je vais vous montrer normalement le calcul que vous savez faire. C'est juste que vous posez, encore une fois, votre multiplication en ligne, comme vous savez faire. Je ne vous démontre pas. Vous faites votre calcul comme s'il n'y avait pas de virgule. C'est un peu la stratégie avec les multiplications et les décimaux. On ne s'occupe pas des virgules au début. J'ai juste à faire 3 x 15. 3 x 5, ça fait 15. Donc, je fais une retenue ici de 1. 3 x 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Vous vous rappelez comment on place la virgule par rapport à nos facteurs d'avant. C'est le nombre de chiffres que j'ai après la virgule. Là, j'en ai qu'un. Donc, j'ai juste à décaler 1. Mais si j'avais 3,1, 1,52, il fallait que je le décale de 3 fois. Donc, ce n'est pas le but de la vidéo, encore une fois, de faire ce genre de calcul. Moi, j'aimerais vous montrer une autre façon de voir aussi. C'était de dire que, en fait, c'est quoi une multiplication ? C'est aussi une addition, finalement. Pourquoi c'est une addition ? Parce que 1,5 x 3, c'est 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Il y a plusieurs manières de calculer. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire tout le temps. Mais vous pouvez raisonner comme ça quand c'est des cas assez simples. Là, on ne peut pas trop raisonner comme ça. On va raisonner autrement. Là, pareil. Mais quoi que là, je pourrais dire, c'est 2,5 plus 2,5 plus 2,5. Et après, le signe, je me réintéresse à la fin. Là, je ne me suis pas intéressé au signe parce que c'était positif, positif. Donc, j'ai fait mon calcul normal. Mais quand vous avez après des signes négatifs qui apparaissent, vous faites votre règle des signes. Donc, séparez votre truc. En termes de méthode, séparez votre truc en deux étapes. Je m'occupe d'abord du signe. Je regarde le signe. Après, je ne m'en occupe plus. Et je m'occupe du calcul comme si tout était positif. D'accord ? Voilà. Donc là, le résultat, bon, il n'y avait pas forcément de poser ça comme ça. Il y en a qui arrivaient le faire directement de tête. C'est très bien. Ce n'est pas un calcul très compliqué. Mais c'est pour montrer un petit peu les façons de faire. Et forcément, ça fait 4,5. OK ? On passe au suivant. Là, comme je vous ai dit, je m'intéresse d'abord au signe. Comme ça, je m'en débarrasse. Hop ! Je sais que c'est négatif parce que négatif, un positif, ça va donner un résultat négatif. Alors, 0,1 fois 3,4, on peut refaire la méthode qu'on avait là. On fait juste 1 fois 34. Ça fait 34. Et on décale la virgule de 1. Donc, ça fait 3,4. OK. Donc là, je le fais vite. Je ne le montre pas. Ce n'est pas le but. Ça, c'est normalement des choses acquises, ces multiplications-là. Une autre façon de le dire, c'est que quand je multiplie par 0,1, c'est comme divisé par 10. OK ? 0,1, c'est 1 sur 10. Donc, 1 sur 10 fois 34. Vous verrez. On va voir après les fractions. Même ça, normalement, vous connaissez ces règles. C'est comme si j'avais 34 divisé par 10. Et là, pareil, je décale la virgule vers la gauche d'une fois parce que je divise par 10. Allez, le dernier. Négatif au négatif. Voilà. Donc, on avait dit tout à l'heure, on peut cumuler, enfin, faire additionner par lui-même 2,5 4 fois. Donc, 2,5 plus... Donc, ça fait 5, 7, 5, 10. OK ? Encore une fois, on aurait pu faire 4 fois 25. Donc, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, je retiens 2. 4 fois 2, 8. Donc, ça me fait 10. Donc, ça me fait 100. Et après, je décale la virgule. Donc, là aussi, j'obtiens 10. OK ? Le signe, je ne sais pas si je suis allé un peu vite sur le signe, je ne sais plus si je l'ai dit, mais négatif fois négatif, positif. OK ? Ça marche ? Je crois que j'ai oublié ça pour les dernières vidéos, mais mettez en valeur votre résultat. Surlignez-le. Faites des choses belles. Faites des exercices. Nous, on se fait un petit dernier exos sur les calculs de multiplication de décimaux. Comme ça, on va faire des trucs assez longs, des parenthèses, des crochets, des machins, des négatifs. Pour voir, encore une fois, ça, mais avec les règles d'opération globales sur les multiplications et additions-substractions. D'accord ? Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...